Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui est en train d'écrire une nouvelle chanson pour la Zara qui va s'appeler le doigt d'honneur, Patrick Sébastien. C'est pas d'honneur. Une grosse tête aussi célèbre que Delsay, Samsonite dans le monde de la valise, Fabrice. Une grosse tête dont on reconnaît la présence par ses absences, Chantal Latsou. Une grosse tête dont le QI de 130 s'annonce à grands coups de roulement de tambour, Caroline Diamant. Une grosse tête qui ne devrait pas tarder à annoncer son retour sur Canal+, Ariel Wiesman. Bonjour. Une grosse tête domiciliée à M6 et demeurée à RTL. Stéphane Pnavac. Vous savez que je vous aime bien Stéphane. Oui, bah heureusement parce que... J'ai regardé votre émission hier soir. Ah, vous avez vu que... Ça monte, ça monte. Ça monte, les audiences montent. Comment ça s'appelle déjà ? Euh, oui, comment ça s'appelle déjà ? Nouvelle maison pour nouvelle vie. Alors remarquez, je comprends que vous ne connaissiez pas le titre parce que vous ne foutez rien dans cette émission. J'en fais que bosser, vous rigolez ou quoi ? Vous rigolez, je l'ai regardé l'émission. Alors en fait, il y a des agents immobiliers. Ah, vous nous l'expliquez ? Ah bah oui. Ils prennent un couple qui vit à Paris et qui veut s'en aller de Paris pour aller vivre en province. La nouvelle vie, vous voyez. Sans le stress, sans les emboutils. Alors il y a deux, trois agents immobiliers hier, c'était à Marseille, qui font visiter des trucs au couple. Mais vous ne voyez jamais Plaza. Plaza, lui, où il est ? Plaza, il est chez lui. Dans un fauteuil. Il regarde l'émission à la télé et puis il fait, ah oui, là, oui. 10 minutes plus tard. Ah, il faut savoir qu'attention, le soleil rentre moins avec une petite fenêtre qu'avec une grande. 10 minutes plus tard. On le voit trois fois dans l'émission. 10 minutes plus tard. Ah, mais j'espère qu'ils vont la trouver la maison. Fin de l'émission. Alors ils ont plutôt choisi la troisième maison. Mais hélas, hélas, ils n'ont pas été assez rapides. Parce qu'un couple a fait une meilleure offre la veille. Oh là là, c'est horrible, dis-donc. Tout n'est pas faux. Tout n'est pas faux. Non, tout n'est pas faux, mais... Attends, je n'arrive pas de bosser. C'est des compromis, cette affaire. Mais il faut être, vous voyez, il faut commenter intelligemment. Et alors s'ils ne trouvent pas, je suis obligé d'y aller. Non, moi j'aime bien les émissions de Plaza. Merci. Je m'endors, c'est super. Je n'aurais pas dû dire merci. Et alors après, je me suis fait la totale. J'étais très MC hier soir. Après, j'ai fait cauchemar. Il est très méchant, il est de chez Mest. Cauchemar en cuisine. C'est une teigne, oui. Il fait pleurer tout le monde. Mais il n'a pas ce don de moi de rendre les gens heureux. Lui, il les fait pleurer, moi je les rends heureux. Mais il paraît qu'il va y avoir un cauchemar en agence immobilière avec vous. Ah non, ce n'est pas possible. C'est ce que j'ai entendu. Vous regardez, Fabrice, les émissions de M. Plaza ? Alors hier soir, il y avait un match de football. Il y avait quoi comme match de football ? Mais une catastrophe, une horreur. Une équipe de France des moins de 20 ans qui jouait contre la Gambie et qui s'est fait taper de façon un peu ridicule, disons-le. C'est ce que nous sommes entre nous. Mais il y en a tout le temps maintenant. Les moins de 20 ans, ce n'est pas non plus d'une brûlante actualité. Vous êtes vraiment sur tous les matchs. Tout pour ne pas voir Stéphane Plaza. Il a raison quand même, M. Wiesmann. C'est tout pour éviter Plaza. De regarder du foot des moins de 20 ans, il faut quand même le faire. Oui, mais c'est un avantage, c'est qu'on peut faire des mots croisés en même temps. Chez moi aussi, vous pouvez, je viens de toutes les 10 minutes. Je peux aussi ? Bah oui ! Ah bah alors je tenterai peut-être la faille. Une première citation, histoire d'oublier tout ça pour Mme Delattre, qui habite gruissant dans l'Aude, qui a dit, tiens, ça va vous intéresser, M. Pladella. Oui, sans doute, tout m'intéresse. Écoutez bien cette citation, qui a dit, « La première année, on achète les meubles. La deuxième année, on déplace les meubles. La troisième année, on partage les meubles. » Oh, c'est horrible. C'est optimiste en tout cas. C'est pas Guittry. Sur la trurée du divorce, s'il pouvait aussi acheter une maison avant, ça m'arrangerait quand même. C'est pas Guittry, c'est la définition du mariage d'un écrivain vivant encore aujourd'hui. Vivant encore ? Ah, français. Français, oui. Dont on sait qu'il est divorcé, visiblement. C'est Bec Bédé. Et c'est Frédéric Bec Bédé. Bonne réponse d'Ariel Wiesmann. C'est dans l'amour du 3 ans. Eh oui.